Bonjour à tous, je donne des cours de physiologie à l'université depuis 26 ou 27 ans et je vois le choix de certaines spécialités dans la science comme la métaphore suivante, on va dans une ville, cette ville a beaucoup d'immeubles, chaque immeuble représente un domaine de la connaissance, j'ai choisi la biologie. Dans la biologie, je rencontre un immeuble, je rencontre plus un immeuble que la physiologie, l'immeuble est beau, j'aime les murs, la couleur, les portes et je rentre. À l'intérieur, il y a beaucoup de portes qui sont les spécialités de la physiologie, j'en choisis une, je rentre, supposons que c'est la neurophysiologie, je rentre dans cette salle de la neurophysiologie et il y a une armoire, ou plusieurs armoires. Je choisis une armoire, je l'ouvre et j'ai plusieurs tiroirs. J'ouvre un tiroir, il y a plusieurs objets. J'étudie les objets dans ce tiroir à un moment donné. J'étudie déjà ce qu'il y a à l'intérieur de l'un des objets de l'un de ces tiroirs, de l'armoire, de la salle, de l'immeuble, de le quartier, dans la ville. Le temps passe, donc 27 ans, et quelqu'un me demande, quelle est la couleur de l'immeuble où tu es ? Et je ne sais plus, je ne m'en avais plus. L'immeuble a changé, la couleur a changé, les murs ont changé, les fenêtres ne sont plus à la même place. Et je suis à l'intérieur, dans cet immeuble qui a changé, je sens que je me rende compte. A mon avis, il est nécessaire que les scientifiques, les rechercheurs, à certains moments, ferment un peu le tiroir, sortent de la salle de l'immeuble pour voir l'immeuble où ils sont. Et ils se rendront compte que beaucoup de choses ont changé, et ils continuent à changer, ils continuent à utiliser les mêmes concepts en tien du moment où ils sont rentrés dans cet immeuble où ils ont choisi la salle, l'armoire, le tiroir. C'est donc le but aujourd'hui de faire un voyage en retour, où je vais aborder la physiologie. Et dans cet abordage de la physiologie, je vais vous amener de nouveau à l'extérieur de l'immeuble pour que vous puissiez voir quels ont été les changements qui se sont produits sur cet immeuble. La première chose à parler, c'est notre milieu d'études de la physiologie. Nous avons choisi de la physiologie par système. Nous allons donc étudier tous les organes et tissus qui font la digestion des aliments, l'appareil digestif. Donc, je peux aussi étudier tous les organes qui permettent de capter l'oxygène de l'air, l'appareil respiratoire. Chaque appareil a une fonction spécifique qui est d'étudier certains besoins, la manière comme cet ensemble d'organes et de tissus répond à des besoins de notre corps. Chaque système répond à un de ses besoins. Il est intéressant que le système nerveux central a trois fonctions en même temps. Non seulement il nous permet la perception de l'ambiance, du milieu ambiant, collecter des informations, c'est la fonction sensitive ou sensorielle. Il a une fonction intégrative, celle où nous traduisons cette information collectée, interprétons cette information et émettons des réponses à cette information. Et il y a la troisième fonction, qui est la fonction motrice, où nous exécutons la réponse. Malgré le mot moteur, qui indique un mouvement, contraction des muscles, des squelettes, qui nous permettent de bouger, la réponse motrice du système nerveux est aussi liée à des réponses endocriniennes, avec la libération de substances chimiques. Très bien. Ce que nous allons voir plus, particulièrement aujourd'hui, c'est notre fonction sensorielle, notre perception de l'environnement. Et c'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Quelle est la stimulation ? Chaque fois que quelque chose se modifie dans l'environnement autour de nous, ça se traduit par un stimuli. Si nous sommes constamment dans la même température ambiante, nous ne sentirons ni chaud ni froid. Nous sentirons le froid si nous perdons de la chaleur vers le milieu, et nous sentons de la chaleur si nous recevons de la chaleur du milieu. C'est typique quand on est dans un milieu chaud, au Brésil, souvent dans la plage, à la piscine, notre corps est chaud, et on rentre dans l'eau de la piscine ou dans la mer. L'eau sera toujours plus froide, parce que notre corps sera plus chaud que l'eau. Celui qui est déjà dans l'eau, tu peux rentrer dans l'eau, elle est bonne. Et on dira, ce n'est pas vrai, elle est froide. Elle est chaude ou elle est froide, l'eau ? Ça dépend. Ça dépend de quelle base vous êtes parti. Donc, s'il y a eu un changement, ce changement de milieu génère le stimuli. Et c'est ce stimuli qui sera ou non perçu par notre corps, par notre système nerveux central. Cette perception, elle a lieu par des structures physiologiques qui ont été développées pour cela. Voilà ces structures que nous appelons réceptrices. L'important, c'est que ces récepteurs, qui le plus souvent sont des neurones modifiés, ils se sont développés pour percevoir un type spécifique de stimuli. C'est-à-dire, certains récepteurs perçoivent la lumière, d'autres perçoivent des sons, d'autres perçoivent des substances chimiques dans l'air, l'odorat, ou ce que nous mangeons, ce que nous aliments, la saveur, la capacité de sentir les saveurs. Chacune de ces structures s'est développée pour percevoir des stimuli, des stimuli spécifiques. Et cette perception se produit par un mécanisme, une fonction logarithmique. C'est la loi de Weber-Fechner. L'avantage, quel est l'avantage de passer par une fonction logarithmique? L'avantage, c'est que cela me donne un spectre de perception élargie. L'exemple que je donne, c'est d'une balance. Si j'ai une balance qui me dure des grammes, des kilos ou des tonnes, pour mesurer ça, il faut trois types de balances différentes. Si la fonction est arithmétique, elle est linéaire, j'ai une perception limitée. Si ma perception est logarithmique, c'est ce qui se passe avec notre récepteur, j'amplifie le spectre de perception. Je arrive à percevoir une plus grande possibilité, une plus grande variété de stimuli. Et c'est une perception, pour cette même raison, qui est analogue, que nous percevons comme, par exemple, le compteur de vitesse de notre voiture, s'il est analogique, il y a une aiguille qui se déplace lentement sur la graduation de la vitesse. À certains moments, il n'est ni sur 10, ni sur 15. Il est entre les deux, entre le 10 et le 15. À l'inverse, les compteurs digitaux sautent du 10 au 11, du 11 au 12, du 12 au 13. Ils ne passent pas au milieu des deux. Donc, cette perception, cette capacité que nous avons de percevoir est intentionnellement logarithmique. Donc, nous ne percevrons un stimuli que si nous sommes appareillés par une structure cellulaire réceptrice. Et ce stimuli doit être à l'intérieur du spectre du récepteur. Ce récepteur a une capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, c'est quand le stimuli est constant. Et à partir de là, constant, ce n'est plus un stimuli, et le récepteur arrête de répondre à cette sollicitation. Dans notre physiologie, nos yeux ont des mouvements imperceptibles. Les mouvements stochastiques. Que font ces mouvements ? Notre rétine, même lorsqu'on regarde un objet fixe, il fait que notre rétine se bouge pour que nos récepteurs de la rétine ne s'habituent pas avec cet état de lumière. Parce que si cela se produirait, nous ne verrions plus ce que nous sommes en train de voir. Parce que ça disparaîtrait, le stimulus disparaîtrait. Les crapauds n'ont pas ce genre de mouvements. C'est pour ça qu'ils restent au bord de la rivière, arrêtés, et ils ne regardent rien parce qu'ils ne voient plus rien. Mais quand il y a une mouche qui passe, ils ne voient que la mouche, qui est la seule qui bouge. Et c'est là qu'il a donc une plus grande précision pour l'attraper. Cela montre le fonctionnement du récepteur, une fonction analogique. Ce qui est intéressant, c'est de voir la chose suivante. Nous percevons le monde autour de nous par ces récepteurs. Et nous sommes limités, comme je l'ai déjà dit, à des perceptions seulement dans le domaine de ces récepteurs qu'ils peuvent capter. Donc il y a la vision, l'audition, gustatif, olfactif. Et le tact, le toucher, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Le tact représente la perception et notre perception somesthésique, qui n'est autre que notre capacité de percevoir notre corps. Même les yeux fermés, je sais dans quelle position je suis. Dans mon corps, il y a plusieurs récepteurs qui me disent où il est. Et la perception somesthésique, qui donne la capacité de voir ce qui agit sur notre corps. Donc le toucher et puis une série d'autres capacités de perception. Ce sont les cinq sens classiques. Et ici, nous voyons quelques récepteurs qui remplissent cette fonction. Donc de ce côté, nous avons les cônes et les bâtonnets à gauche, qui sont des récepteurs que nous avons dans notre rétine et qui contiennent des substances chimiques photosensibles. Donc à partir du moment où la lumière agit sur ces substances chimiques, elles se transforment chimiquement et finissent par produire ce que nous appelons un potentiel d'action, qui est une petite onde électrochimique, comme si c'était un petit choc électrochimique, de 40 millivolts très faible, mais qui altère le comportement et les caractéristiques du neurone, qui va transmettre le message. La même chose à votre droite, il y a d'autres récepteurs, ces trois en bas, qui sont des propriocepteurs, les tendons, pour savoir s'ils sont étirés ou non, si les muscles sont contractés ou relâchés, et les autres au-dessus, les deux lignes du dessus montrent notre perception de stimuli sexuels, chaleur, froid, toucher, ainsi de suite. Il est important de percevoir, quel que soit le récepteur, il ne sera stimulé que s'il existe une stimulation spécifique pour lui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois stimulés, ils vont produire ces petits chocs, ces ondes électrochimiques que nous appelons le potentiel d'action, qui est une inversion de la polarité électrique de la membrane du neurone, c'est-à-dire nos neurones, si vous mettez un potentiomètre, il va vous dire que cette cellule a un potentiel électrique d'environ moins 80, moins 90 millivolts négatifs. C'est ainsi qu'elle est en repos. Quand elle est stimulée, ou quand le récepteur reçoit un stimuli, elle s'altère par cette stimulation, il provoque le potentiel d'action qui est l'onde électrochimique fixe avec toujours la même amplitude. Cela se produira dans tous les récepteurs. C'est intéressant parce que quand vous recevez de la lumière dans votre rétine, votre rétine est stimulée par cette lumière, elle stimule les récepteurs qui sont les cônes et les bâtonnets qui vont générer une sérieux de ces petits potentiels électriques qui fonctionnent comme un système binaire, digital, parce qu'il n'y a que deux possibilités. Ou la cellule est polarisée, négative, ou elle est dépolarisée. Oui ou non. Cela caractérise un système binaire qui, par ailleurs, est un très bon système pour la transmission de données. Ce qui est beaucoup plus rapide à transmettre les données qu'un système analogique. Il est intéressant que ces potentiels varient dans leur fréquence. Quand le stimuli est plus grand, la fréquence est plus grande. Et quand le stimuli est plus faible, la fréquence des stimuli est plus faible. Mais tous ces potentiels d'action sont égaux. Ils ne représentent rien d'autre que la dépolarisation de la membrane cellulaire. Si c'est dans la rétine, ou dans le tympan, ou dans le récepteur du toucher, peu importe. Les stimuli généreront des potentiels d'action qui seront amenés à notre système nerveux central sous la forme de ces potentiels d'action. et cela se produit par nos fibres nerveuses, par nos nerfs périphériques qui allumeront notre système nerveux central par la moelle et monteront jusqu'à notre cerveau. Quand nous arrivons dans l'encéphale, on trouvera un point de référence pour les stimuli. Ce point de référence, c'est le thalamus qui est une partie du diencéphale. Le thalamus a plusieurs noyaux, les noyaux thalamiques. Chaque noyau thalamique signifie une prise auquel le nerf se connecte. Et ce moment, c'est celui où notre système nerveux commence à faire ce qu'on appelle une discrimination. Appelez-vous que chaque stimulation a généré une série de potentiels d'action qui sont absolument égaux. Et quand ils arrivent dans le système nerveux central, d'abord, il faut les séparer, discriminer pour leur donner un sens. Et c'est le thalamus qui réalise cette fonction initiale et qu'ils vont dire au thalamus qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme dans cette salle, par exemple, il y a plusieurs portes et je sais que vers quelle pièce ces portes se communiquent. Si je vois quelqu'un qui rentre par la porte du fond, je sais qu'elle vient du couloir. Mais si elle rentre par une porte du côté, je sais qu'elle ne vient pas du couloir, elle vient d'une autre salle qui est ici à côté. Donc, le thalamus fait cela. Les prises qu'il a, en vérité, sont des points de connexion qui lui disent, en distribution spatiale, d'où ses potentiels d'action proviennent. S'ils proviennent de la rétine, le thalamus prendra ses potentiels d'action et les redistribuera vers une zone corticale spécifique et dans le cortex occipital. Dans ce cas-là, chaque perception que nous avons a un cortex spécifique, une zone corticale qui va faire une discrimination affinée de la stimulation. Et c'est dans ce cortex qu'on va commencer à interpréter pour cet ensemble de petits chocs de potentiels d'action. La première partie a été réalisée dans le thalamus et puis maintenant, c'est dans le cortex. Le cortex va discriminer, localiser d'où vient cela. Je suis capable de dire que quelqu'un a mis une aiguille dans le premier doigt de mon pied droit, dans le premier doigt. C'est une discrimination au niveau du local et il va l'interpréter, ce signal, par six couches de neurones. C'est là où ça devient intéressant parce que j'ai réussi à capter le stimuli par un système analogique. Je l'ai transmis cette information par un système digital. J'ai fait la discrimination initiale à partir du thalamus vers le cortex aussi de façon digitale et binaire. Mais maintenant, j'arrive dans le cortex où je dois faire l'interprétation de ces signaux. Et il n'y a aucune théorie pour l'instant qui arrive à expliquer comment notre cerveau arrive à traduire ces petits chocs, ces potentiels d'action qui ne sont différents en rien, quel que soit le récepteur qui les a générés. Comment notre cortex arrive-t-il à donner un sens et interpréter ces stimuli ? La seule théorie qui existe est la théorie quantique. Nous aurions donc dans ces six couches de neurones la génération d'une fonction d'onde qui fournirait un menu pour que la conscience, qui est l'observateur dans le cas échéant, choisisse et détermine un effondrement quantique. C'est pour cela qu'une personne regarde du jaune et trouve ça beau et l'autre regarde le même jaune et trouvera ça horrible. C'est pour cela que nous avons des différences, souvent des préférences dans les stimuli que nous recevons. par exemple dans la cuisine, il y a une grande influence de la culture, la manière dont vous avez appris à interpréter ces stimuli. C'est ce qu'on appelle l'induction. Si j'habite dans une culture, par exemple au Brésil, chacun met du riz et des haricots sur la table, l'aliment de base. Quelqu'un regarde. Qu'est-ce que c'est que ça, maman ? Ah, mais ça c'est des haricots, c'est très bon. Mais ça va vous plaire. Même s'il n'aime pas la première fois, il va en manger tous les jours et à un moment donné, il va trouver ça agréable. Si on est dans une culture où on dit les haricots c'est pas bon, même s'il y goûtera plus tard, il aura une prédisposition d'interpréter comme ça, comme étant quelque chose de négatif. Nous parlons donc ici déjà de physique quantique. ce n'est pas la mécanique quantique parce que c'est l'observateur qui va faire un choix et va réaliser l'ébranlement quantique de la perception. Et c'est là que se trouvent les difficultés de la question, une différence analogique, transmission digitale et quantique au niveau de l'interprétation. le problème c'est quand ma perception à partir de cette fonction quantique où se trouve la réalité. Quelle est la réalité ? Il y a donc des zones primaires dans notre cortex, une zone primaire pour la vision, pour l'audition, pour le positionnement, olfactif, gustatif, et demain on parlera de médiumnité, je reviendrai sur ce sujet. Mais après, il y a l'interprétation quantique et les questions qui se posent sont que voyons-nous ? Que touchons-nous ? Par exemple, vous me voyez ? Vous me voyez tous ? Non, vous ne me voyez pas. Et je vais vous dire pourquoi ? Parce que je n'aimais pas la lumière. Vous ne voyez que la lumière. Si on éteint la lumière, vous ne me verrez plus. C'est d'ailleurs les petits-enfants qui vous faites... Vous jouez à ça avec les enfants, vous mettez quelque chose devant les yeux où est papa ? Et vous enlevez l'objet qui est devant et le père revient. Et l'enfant, il pense que c'est de la magie. Et l'enfant s'y habitue et puis il trouve au bout d'un certain temps il ne trouve plus ça drôle. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que vous voyez la lumière qui est réfléchie sur mon corps et qui vient et imprègne votre rétine avec les altérations des substances chimiques des récepteurs qui provoquent une série des potentiels d'action qui vont par le nerf optique jusqu'au thalamus qui émet une information qui va jusqu'au cortex encéphalique dans la région occipitale qui fait une pré-interprétation et qui utilise la mémoire que vous avez déjà de cette expérience pour faire une interprétation de l'image que vous recevez. donc desions que le docteur Invenia voit ici ce n'est pas le même que celui que vous voyez. Chacun va voir d'une manière différente. Il y a la même chose au niveau des couleurs. Si je vous montre du bleu, tout le monde va dire que c'est bleu. Plus ou moins. Bleu. Blue en anglais. Qu'est-ce que c'est? c'est le nom que vous avez appris pour cette stimulation spécifique. Donc cette stimulation est la même pour chacun de nous mais la manière dont chacun de nous voit sera propre à chacun de nous. Ce que je dis ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la religion, c'est de la physiologie. C'est tout ce que nous savons sur la fonction neurophysiologique. Donc, il y a un professeur de neurosciences au Brésil dans une des plus grandes universités, Nubur Fakur et à l'UNICA, l'université de Campinas. Il demande bien au-delà des neurones, le monde dans lequel nous vivons est essentiellement un monde de rêve et imaginé par notre esprit. Tout ce que nous appelons réalité est votre manière de voir et d'interpréter les stimulations. La réalité physique n'existe que dans notre cerveau parce que c'est le produit de l'interprétation que nous faisons des stimuli que l'environnement nous envoie. J'ai un exemple qui sert au Brésil mais en France aussi. Ça marche puisque vous aimez aussi le football. Si on met deux supporters de deux équipes antagonistes, l'attaquant de l'équipe A il vient et il va faire un but le Paris Saint-Germain. Il va marquer un but. Et donc l'arrière de l'autre équipe va lui enlever la balle et puis l'attaquant va tomber. et le supporter du Paris Saint-Germain va dire c'est un pénalty et le supporter de l'autre équipe va dire non c'est pas un pénalty. Et après il faut écouter les deux pour savoir lequel des deux dit la vérité. En fait tous les deux disent la vérité. Tous les deux ils sont certains ils sont sûrs un que c'est un pénalty et l'autre que c'en est pas un. Alors est-ce que c'en était un ou pas ? Ben c'était et c'était pas. C'est une fonction quantique. Chacun a choisi en fonction de sa réalité et pour eux c'est réel. C'est pour ça qu'il faut l'arbitre l'arbitre qui n'a pas normalement pas de désir pas de préférence qui normalement est impartial pour évaluer une réalité qui est une réalité plus proche de la réalité perçue et non de la réalité interprétée devant ceux qui ont le même stimuli mais avec des intérêts émotionnels culturels différents. C'est pour cela que je me demande qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'on voit ? Comment on appelle ça en français ? pour moi c'est une maçon je me demande est-ce que c'est vraiment une paume ? non c'est pas une paume c'est une image mais c'est une image qui vous apporte qui vous donne des stimuli que vous avez déjà expérimenté antérieurement qui sont stockés dans votre mémoire alors je vous demande cette paume est-elle ? est-ce qu'elle est juteuse ou est-ce qu'elle est farineuse ? juteuse pourquoi vous pensez ça ? c'est la couleur elle est humide on a l'impression qu'elle est fraîche je vous demande de mordre de croquer la paume s'il vous plaît vous avez de la salive l'eau à la bouche et vous sentez vous avez la sensation de la saveur de la paume est-ce que c'est pas très clair pour chacun de vous ? il y a des études de neuroimages qui ont montré que manger une paume ou penser manger une paume neurophysiologiquement c'est quasi identique c'est à dire pour vous peu importe de la manger ou pas l'expérience dans votre cerveau est la même c'est pour cela que quand on va au cinéma on voit les femmes vont voir Brad Pitt et nous allons voir Angélie La Jolie et quand il s'embrasse nous embrassons Angélie La Jolie mais elle elle embrasse Brad Pitt l'expérience est une expérience neurophysiologiquement identique au fait d'être ou non en train d'embrasser c'est pour cela que personne n'aime des acteurs qui sont moches parce que personne veut embrasser quelqu'un qui est moche alors je demande où est la réalité quelle réalité de quelle réalité parlons-nous ? nous parlons d'une réalité perçue à partir de stimuli et d'un système biologique de traduction de ce stimuli mais en dernière analyse celui qui va créer la réalité c'est votre conscience qu'on peut appeler la conscience l'esprit l'âme vous pouvez choisir le nom que vous voulez mais c'est là où réellement se trouve l'intelligence et c'est là où vraiment se produisent les choix et la réalité est créée quelqu'un d'entre vous voit-il un enfant sur cette photo ? on voit un couple un arbre un horizon il y a une tête ici avec un oeil un nez une bouche un menton les bras c'est un bébé n'est-ce pas ? les pieds qui c'est qui n'a pas encore vu le bébé lever la main ? vous l'avez tous déjà vu ? qui c'est qui l'a vu tout de suite le bébé lever la main ? le bébé existait déjà avant que j'attire votre attention là-dessus ou pas ? quand je vous ai montré l'image est-ce qu'il y a un bébé ici ? je vous ai induit à chercher l'image ou l'enfant quelqu'un d'entre vous peut-être ne l'a pas encore vu maintenant et pour cette personne le bébé n'existe pas mais quand je vous induis à chercher à trouver le bébé dans cette image il existe pour vous à ce moment mais il n'existait pas avant pour faire que quelque chose soit une réalité il faut que je réfléchisse à ça comme étant une possibilité ce que je ne cogite pas comme étant une possibilité ou une vérité ne se transformera jamais en réalité dans ma vie donc ma capacité de choix est limitée à mon niveau de conscience de la réalité dans laquelle je suis inséré je peux avoir un niveau de conscience plus grand qui me permet une plus grande possibilité de choix et là je vais me déplacer plus facilement dans les réalités que je construis je serai plus proche de la réalité perçue plus elle est limitée plus ma capacité de perception est limitée plus petit sera le menu plus petit sera la possibilité de choix que j'aurai je ne sais pas vous mais moi je trouve ça absolument révolutionnaire en vérité ce que j'ai fait j'ai fermé le tiroir l'armoire je suis sorti de la salle je suis sorti de l'immeuble et je suis allé voir que l'immeuble de la physiologie aujourd'hui a d'autres couleurs d'autres portes et d'autres fenêtres qui sont très différentes de ceux quand je suis rentré dans cet immeuble en commençant à étudier la physiologie et ce que la physiologie me dit aujourd'hui la même que j'ai toujours étudié c'est qu'il n'est pas possible d'admettre le fonctionnement de notre cerveau sans admettre un méta-système sans admettre une conscience qui commande le cerveau qui interprète utilise le cerveau et non pas qui sécrète sécrétée par le cerveau le cerveau dépend de l'esprit et non pas le contraire quelles seraient les conséquences pratiques de tout ça le docteur Jeffrey Schwartz de l'université de Californie a étudié des patients avec des TOC ou OPEC-scans et il a identifié des circuits neuronaux qui sont responsables de la pensée récurrente de ces patients qui ont des TOC il n'y a aucun médicament connu qui soit efficace pour traiter les troubles compulsifs la seule chose qui fonctionne c'est la thérapie comportementale où le patient on lui suggère que quand il a cette pensée récurrente il doit faire un choix il doit changer et changer cette pensée par un autre type de pensée et lorsqu'il y arrive il arrive à de bons résultats et à une amélioration voire une rémission de la maladie ce que le docteur Schwartz a fait après la thérapie comportementale chez ces patients il a répété l'examen de neuro-image et il a découvert que le cerveau de ces personnes s'est modifié les circuits neuronaux se sont transformés qui c'est qui est venu d'abord c'est la pensée ou le circuit neuronal le circuit neuronal est une structure qui va se rappeler qui va rappeler la conscience d'une certaine pensée c'est comme si vous avez un software dans votre ordinateur et chaque fois que vous ouvrez ce software vous avez une information chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur il y a quelque chose qui vous oblige à ouvrir ce software dans ce cas là il faut reprogrammer l'ordinateur et notre esprit est capable de faire ça c'est donc l'esprit qui choisit comment le cerveau va agir et ce n'est pas le cerveau qui va déterminer qui est l'esprit il passe donc par ces différentes phases de réestimer ensuite il réattribue il replanifie et il réestime nouveau c'est la thérapie comportementale qu'il a utilisée et ce qu'il a trouvé après en faisant une cartographie de 18 patients avec des toques c'est que après le traitement il y a 12 patients qui ont une grande amélioration sans utilisation de médicaments il y a eu une diminution importante du circuit de préoccupation et avec le temps donc ce circuit actif se défait il y a de nouveaux circuits qui se font c'est donc ce qu'on appelle la neuroplasticité en physiologie c'est la même histoire j'offre une nouvelle possibilité à mon patient et je lui demande d'y accéder je fais la suggestion et s'il choisit ça comme une réalité pour lui il réagit un ébranlement quantique qui change son cerveau qui change la manière dont il voit les choses donc le docteur Schwartz dit il est temps pour la science d'être confronté aux conséquences sérieuses découlant du fait que si l'activité mentale est conduite par la volonté la fonction cérébrale peut être modifiée de façon claire et systématique c'est ce que nous disions pendant le repas à midi sur la physique quantique et la biologie même s'il y a même s'il y a encore des interprétations techniques de la physique et des mathématiques pour apporter utiliser de façon plus précisément la mécanique quantique dans la médecine les concepts de la mécanique quantique traduisent nos fonctions cérébrales et dans notre pratique clinique sur nos patients on voit vraiment que c'est comme ça que ça marche maintenant comment mathématiquement on doit traduire ça ça c'est lié aux physiciens et aux mathématiciens de le faire et non pas la nôtre le changement dans l'interprétation des stimuli modifie la réalité perçue et peut modifier les fonctions les structures et les fonctions organiques c'est ce qu'on appelle une fonction quantique j'ai appelé j'ai apporté des références pour ceux qui veulent étudier le sujet c'est pas nouveau en particulier Mario Beauregard dans son livre fantastique de l'être spirituel dont je vous reconnais recommande fortement la lecture et il y a plusieurs autres auteurs qui ont étudié ce sujet de façon importante et profonde à mon avis une évidence claire montrant que c'est l'esprit qui crée la réalité et l'effet placebo qui est tellement connu que la médecine il est venu en même temps que la médecine il est utilisé d'une façon on en parle en médecine comme quelque chose non c'est du placebo c'est une chose effrayante qu'on a en médecine c'est le placebo je donne de l'eau avec du sucre à mon patient mais je lui dis que c'est un médicament puissant et guéri non seulement des symptômes ça change la structure physiologique sa structure physiologique et il guérit uniquement de l'eau sucrée simplement parce qu'il croyait que c'était un médicament qui allait l'aider il y a des groupes d'études de chirurgie placebo où les patients on leur disait qu'ils seraient opérés par exemple de la maladie de Parkinson et les chercheurs ont pris un groupe Parkinson réparti en deux groupes et de façon aléatoire en double aveugle ils étaient tous anesthésiés et après ils étaient encore une fois tirés au sort si le patient entrait dans le groupe d'études on faisait une chirurgie pour mettre des cellules souches pour corriger le Parkinson et s'il était dans le groupe de contrôle on ne faisait pas l'opération on faisait juste une incision et une chirurgie placebo fausse les résultats de cette recherche on va en parler plus tard qu'est-ce qui s'est passé 100% des patients ont arrêté de trembler de 100% des patients qui ont arrêté de trembler ils ont tous ont cru qu'ils ont reçu des cellules souches même si 74% des patients étant dans le groupe de contrôle et n'ont pas reçu les cellules souches ce qui a fait que les patients ont amélioré ce n'était pas les cellules souches mais c'est le fait d'avoir cru qu'il a reçu des cellules souches et le groupe qui faisait partie du placebo quand on leur a dit qu'en réalité ils n'ont pas reçu ces cellules ils ont de nouveau recommencé leur tremblement donc comme médecin je me demande parfois le médicament que je donne à mes patients les chirurgies les opérations que je fais à mes patients est-ce que c'est elles qui vont faire que le patient s'améliore ou est-ce que c'est la confiance que mon patient a en moi qui fait qu'il guérisse quand je prescris un médicament qui soit homéopathique allopathique ou n'importe quoi que je prescris ça ne marchera que s'il croit que je suis bon et que je fais et que ce que je fais va lui apporter un bénéfice en médecine le traitement commence quand on dit bonjour à nos patients et s'arrête quand je dis au revoir parce que c'est dans cet espace de temps que j'ai pu ou non créer une empathie un lien où ma suggestion de guérison soit puissante pour lui et si elle l'est il va s'améliorer et si elle n'y est pas il ne va pas s'améliorer à moins qu'il trouve ailleurs un motif suffisant de stimulation pour vraiment croire qu'il va guérir c'est un peu compliqué de parler de ça dans le milieu médical parce que ce que je dis on dirait que ce que je dis que tout ce qu'on a appris toute la vie dans la médecine n'a aucune valeur c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que tout ce que nous faisons en termes de technique dans la médecine ne sera pas efficace s'il n'y a pas le lien et si le patient ne croit pas que vraiment ce que je vais faire ça va fonctionner de la même manière que le placebo il y a l'effet nocebo quand je dis à mon patient que rien ne va qu'il est condamné alors il va il va s'empirer parce que uniquement parce que je lui ai dit ça plus grand mon pouvoir d'induction plus grand l'effet sur le patient plus grand sa sensibilité et sa réceptivité à ma suggestion plus grand sera l'effet sur sa santé Mario Borgard docteur Mario Borgard conclut que l'efficacité d'un médicament donné dépend spécifiquement de la croyance et de l'attente mentale du patient j'ai déjà eu des patients qui m'ont dit comme ça docteur je suis sûr que je vais guérir après cette opération et des fois je me disais en moi-même le pauvre mais je ne lui disais pas parce qu'il n'y avait aucune perspective que ça allait mieux et donc ces patients-là souvent sont sortis c'était exceptionnellement réussi il y a d'autres patients qui disent non docteur je ne sais pas si ça va marcher et tout et puis quand je lui dis si si ça va bien se passer etc et finalement le patient qui ne croyait pas au début il ne s'améliore pas c'est pas nous alors on se dit toujours est-ce que je me suis trompé la technique l'antibiotique les traitements corrects je ne me dis jamais et jamais je me dis est-ce que j'ai réussi à faire de sorte à le convaincre qu'il va aller de mieux à le convaincre que sa réalité qu'il va avoir c'est celle que je propose ou est-ce que je vais le laisser créer sa propre réalité rappelez-vous des deux supporters dans le jeu de football dans le match donc il y a la chirurgie d'astroscopie il y a d'autres chirurgies de Parkinson qui ont suivi le même principe quelles sont les limites de l'effet placebo quand est-ce qu'il ne marche pas c'est quand le patient a une difficulté cognitive les patients avec Parkinson par exemple ou les autistes ces patients qui ont des difficultés à avoir un contact avec moi je vais avoir des difficultés à les induire au placebo ces patients vont avoir un effet placebo réduit et les tumeurs malignes ou les patients s'améliorent sur les symptômes du placebo mais la tumeur rarement s'arrange j'ai déjà vu un hypernéphrome avec des métastases cérébrales et pulmonaires confirmées le patient s'est confirmé qu'il y a eu un miracle dans sa vie qu'il y a eu une onction et que son cancer a guéri et après deux ans ce patient il a eu une régression totale de sa tumeur et des métastases c'est un niveau de placebo qui exige une force mentale beaucoup plus grande qu'un niveau normal ou courant qui est celui que nous passons au quotidien dans la routine médicale Dr Benson nous a dit qu'il y a des exemples d'études réalisées sur des personnes subissant une chirurgie et qui veulent mourir pour retrouver des êtres chers dans ces circonstances presque 100% de ces personnes décèdent réellement et je dois vous dire que malheureusement j'ai eu la même expérience j'ai eu un patient un jour qui avait une tumeur à l'œsophage j'ai proposé de l'opérer il a dit qu'il ne la voulait pas on a parlé j'ai parlé avec la famille ça a été décidé qu'on n'allait pas l'opérer il a fait ce choix et après deux semaines il est revenu il a changé d'avis il a dit ah non je préfère m'opérer et donc j'étais content je l'ai opéré j'ai enlevé la tumeur même si le pronostic était mauvais ça s'est bien passé et ce patient il ne s'est plus réveillé de l'anesthésie il est resté 15 jours en soins intensifs il ne voulait plus se réveiller de l'anesthésie et il a fini par mourir d'une pneumonie ou de complications cliniques après que tout ça se soit passé sa femme m'a dit qu'il a dit qu'il avait choisi la chirurgie parce qu'il voulait mourir il préférait mourir tout de suite et qu'il n'allait pas se réveiller de la chirurgie quand je vais me désincarner je vais parler sérieusement avec lui parce que j'aurais voulu participer à cette décision donc voilà mes conclusions la force la plus puissante qu'un médecin puisse développer auprès de son patient est sa confiance la confiance augmente son pouvoir de conviction et de suggestion modifiant la réalité perçue par le patient ainsi la pratique qui conduit à une médecine plus efficace est la relation entre le patient et le médecin je vous ai apporté une poésie de Alberto Caerro une personnalité de Fernando Pessoa que Dr Irvenia nous a cédé gentiment et qui montre exactement comme le Dr Irvenia a dit les poètes disent ce que les scientifiques veulent savoir et donc il dit exactement ce que nous vous avons apporté en termes scientifiques je suis un grand gardien de troupeaux des troupeaux sont mes pensées et mes pensées sont toutes mes émotions je pense avec les yeux et avec les oreilles et avec les mains et les pieds et avec le nez et la bouche penser à une fleur c'est la voir c'est la sentir et manger un fruit c'est savoir sans le reconnaître c'est pour cela que par un jour de chaleur je me sens triste d'en profiter autant et que je m'allonge sur l'herbe je ferme mes yeux ardents sentant tout mon corps coucher dans la réalité je connais la vérité et je suis heureux merci merci